Sous-titrage ST' 501 allô oui avec un salarié 24 imam on est déjà un directeur comme on n'avait pas trop de temps donc on va commencer je vais vous poser la première question sur les auxiliaires de vie les gens qui s'occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite et tout quoi et parce qu'il ya trop de questions là dessus est ce que c'est rare mais tout est ce que ça gâche leur jeune surtout surtout au retour à la maison qu'est ce qu'elle va faire d'en faire les grandes ablutions ou bien juste une douche normale c'est la première question et charles on va essayer nous sommes tous pour quitter par cette question tout le monde les africains de la diaspora qui vivent dans le pays occidentaux tu vois parce que nous sommes contraints de faire des boulots qui sont interdits oui je veux dire nous sommes contraints de faire des travaux oui qui sont complètement interdits dans l'espace tout à fait et c'est pour cela d'abord première chose que j'ai droit à m'avoir tous savons les zolamans nous disent que le musulman ne doit pas vivre dans un état de c'est-à-dire dans un état où il n'est pas où l'islam n'existe pas ça te pousse à faire des choses et contre ta volonté toi-même et contre la religion que tu pratiques toi-même c'est calme pourquoi les zolamans disent que c'est haram c'est haram c'est haram on ne doit pas discuter même pas dessus c'est haram pourquoi parce que le fait de voir le sexe c'est haram ça qui nous pousse à faire tout ça oui c'est-à-dire que la garde et c'est que le travail en lui-même il est haram il est interdit oui pourquoi il est interdit parce que il faut qu'on soit clair selon la charia voire par la vie privée de quelqu'un C'est le mariage que tu réussis là, à part ça, à part tes enfants, ton mari et ta femme, ton épouse, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien dans l'islam. Et même regarder les films porno, même regarder les films porno, qui sont seulement pas que les films. Tu regardes le film, c'est comme, pourquoi ? Parce que tu ne dois pas voir la partie privée de quelqu'un d'autre aussi. Dans cette portion-là, on dit que le pornographique est haram. Maintenant, dire que ça gâte une jeune et quelqu'un, non, ça gâte pas ton jeune. Dire qu'elle est dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu prends juste une petite chaîne, c'est tout. Parce que la grande ambition, elle est causée, quand, par exemple, quelque chose, quand le suprême sort de toi, quand le suprême sort de toi, le suprême sort de toi, tu es obligé de le faire. Peut-être la masturbation, un rapport sexuel, dans ton rêve, quand quelque chose sort de toi, là, tu es condamné à faire la grande ambition, tiens, 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 ma part. Mais dire que tu vas toucher, par exemple, quelqu'un qui ne peut, parce que quand, moi, par exemple, j'ai fini, je m'apprête comme ça pour aller à la mosquée. Un Américain me voit dans la rue, il me donne sa main, il me tend sa main. Est-ce que je dois réussir de lutter ma main parce qu'il est païen ou bien parce qu'il est cassé ? Non. Et je vais, comme moi, je dois le serrer la main. Bonjour, mon frère, bonjour, ma soeur, ça va ? C'est comme ça que ça t'arrête. Mais est-ce que ça veut dire que je suis connu ? Il n'est pas la question que moi, là, ça doit me conserver, ça doit me toucher, mon ambition est gâtée. Non, 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 c'est pas gâté. C'est un cas comme ça. Mais c'est tout parce que, à dehors de ce qui est, aux études en général, on vit le même cas. Les Zulama ont commencé à parler, mais c'est là. Mais je ne dis pas aux gens qui font ça de quitter automatiquement le boulot, le travail. Parce que nous sommes contraints, nous sommes condamnés de nous faire. Parce que si nous sommes... C'est de la famille dans ton pays. Comment tu vas nourrir ta famille qui vit ? Comment aussi tu vas payer ton loyer ? Tu ne veux pas être vidé de ton appartement. C'est clair. Donc nous sommes... Nous sommes condamnés. Nous sommes contraints de nous faire. Parfaits, malgré le boulot. Mais le conseil que je peux donner aux internautes de ta page, c'est de trouver un boulot, mais quitte pas comme ça parce qu'on a dit que c'est haram. Et toi, c'est de trouver d'abord un boulot. C'est mieux que ça parce que dans l'autre, tout le boulot qu'on fait, c'est haram. C'est pas le boulot. Même un chauffeur de taquy va me dire que moi, au moins, je ne commette pas haram ici parce que je suis juste un chauffeur de taquy. Mais quand tu prends une femme et un monsieur, un homme et une femme, à partir du midi, trois heures du matin, tu vas à l'hôtel. Dis-toi que c'est pour aller forniquer. Mais tu vas le prendre. Et puis tu vas prendre de l'argent. Il y a deux pédés, ok, qui vont monter dans ta voiture. Tout ça, c'est haram, ils vont te payer, ils vont prendre l'argent. Quelqu'un qui a de l'alcool avec lui, il y a un haram. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est de faire beaucoup ici. Il faut pardonner le jour du jugement dernier, sinon c'est dur. La solution même, c'est de quitter où il y a l'islam, d'aller dans un pays où il y a l'islam. Bon, pour nous faire aussi, c'est grave. Les pays arabes, les portes sont fermées. Les situations sont traitées là-bas comme des esclaves. Les autres nationalités qui sont là-bas comme des esclaves. On vous maltraitent, on vous fait tout, malgré qu'on les appelle des états islamiques. Mais en réalité, l'islam, les gens prient là-bas, mais l'islam n'est pas pratiqué. Quand je dis l'islam n'est pas pratiqué, je vais dire la charia par exemple. La xénophobie par exemple. La xénophobie est juste. Parce que pour eux, ils sont mieux que les autres. Le prophète n'a jamais dit ça. Donc voilà le conseil que je fais de nos gens. On le fait. Mais il faut faire beaucoup de ce faire. Astagfirullah, astagfirullah, c'est tout. C'est là, ah, c'est dur. Oui, c'est très dur. Donc on a passé par là. Moi, même avant d'être imam, j'ai touché au porc. J'ai préparé le porc. J'ai passé, j'étais un cuisinier. Avant l'être imam. Tu touches l'alcool. Tu touches au divin rouge. Parce que souvent, on prépare avec ça. Donc là, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Mais il faut seulement se confier à Dieu. Et puis, en faisant du bien aussi pour les uns et les autres, c'est tout. Sinon là, il n'y a pas de solution. Mais ce qui est sûr, c'est haram. D'accord. Là, il n'y a pas de discussion, c'est haram. D'accord, ok. Donc, déjà, j'ai une question sur le porc. Vous avez parlé du porc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit vraiment du porc? Parce que les musulmans ne doivent pas manger le porc. C'est lié à quoi exactement cette histoire du porc? Oui, parce que le porc, d'abord, là. Le porc est sale. Le porc mange tout ce qui est sale. Alors que l'Israël, c'est une religion de propriété. Hum hum, oui. Par l'émane, Dieu est propre. Dieu rejette tout ce qui n'est pas propre. Hum hum. Et Dieu accepte tout ce qui est propre. Hum hum. Le porc, d'abord, il est sale. Très bien. Que l'agent du porc, comme j'ai, donc moi, j'ai préparé le porc. Qui prend l'avion du roc, du fric, le rugot tout dessus, tu déposes. Hum hum. Si tu oublies cinq minutes, c'est gâté. Hum hum. Tu as laissé ça dehors pendant cinq minutes, c'est gâté. Il y a un micro-pélant dedans. Hum hum. De deux. Hum hum. De deux. De trois. Hum hum. Le porc aussi. Tu mange le porc là. Hum hum. Quand le porc veut te tuer l'avion, le porc veut te tuer là. Hum hum. 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 Ce n'est pas tellement ça, celui qui mange le porc, d'après la Zulamal, un mangeur de porc n'est pas jaloux. Il peut trouver un homme avec sa femme au lit, pas réaction, il ne va pas réagir. Parce que le porc là, il a rendu faible, son cœur là, il a un cœur mort. Hum hum. Donc le mesurement qui doit être un mesurement dur. Hum hum. Si j'ai dit dur, ça veut dire que, comme on parle de quoi, on parle de la partie, il n'était pas tout dur, mais en fait la vérité, c'est toujours avec la vérité. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Un mesurement fort est plus mieux qu'un mesurement faible. Hum hum. Alors en mangeant le porc, tu deviens faible. Il y a beaucoup de critères, hein, quand tu manges le porc, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, parce qu'il y a trop de choses dedans. Hum hum. Et ce porc sera aujourd'hui, hein, qui est dans nos différents pays, même en Afrique, il y a des maladies qu'on ne connaît pas la source. Il y a des maladies. Hum hum. Mais tout ça, ça vient du porc. Tout ça, ça vient des choses. Ce que Dieu dit, ne faites pas ça. Il faut laisser la démarche pas ça. C'est que c'est pour l'intérêt de l'homme. Oui. C'est pour la protection de l'homme. J'ai dit ça, parce que c'est lui qui a créé le porc. Voyez-vous ? Hum. Donc, c'est ça. Donc, comme vivre autant là, j'y vais m'arrêter. Là, là, avec la question de porc. Parce qu'il n'y a pas encore. Pour ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour les musulmans. Hum hum. On ne doit pas la marcher. Hum hum. D'accord. Maintenant, j'ai deux. Une autre. La dernière question, c'est sur les poils des animaux. Surtout le chien et le chat. Oui, mais c'est pas seulement le poireau. Les musulmans ne doivent pas garder un chien chez lui. Hum hum. Parce que quand il y a le chien chez toi, les anges ne viennent pas. D'accord. Tu vas prier, mais tu vas arriver, tu vas arriver pendant ta prière. La prière. D'accord. Il n'est jamais arrivé à sa décimation. Quand il y a le chien chez toi, les anges ne le rentrent pas là-bas. C'est ça ? Dans le temps, il y a le chien chez toi, les anges ne viennent pas. D'accord. Mais seulement on dit ça, c'est d'écouter. Hum hum. Il y a une citation des prophètes où il est mal aux musulmans. Hum hum. C'est l'omagné qui voit du chien. Hum hum. Voyez-vous. Hum. Voilà. D'accord. Non, non, non. Peut-être que je peux mettre le chat, c'est un autre cas. Hum hum. Parce qu'il y a un compagnon du prophète qu'on appellera Abu Huraira. Hum hum. 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 Le petit chat en arabe, c'est Khuraira. Hum hum. Et le petit chat, quand c'est petit, on dit Khuraira. Hum hum. Hum hum. D'après les Olamas, lui, Abu Huraira. Hum hum. Qui a beaucoup mémorisé. Ah non. Qui a fait des recherches. Hum hum. Sur le prophète Salomah. Hum hum. Hum hum. Lui, pourquoi il a été surnommé Abu Huraira. Hum hum. Le père du petit chat. Hum. D'après les Olamas, il disait qu'il aimait beaucoup le chat. Hum hum. Il aimait beaucoup le chat. Hum hum. Et voilà pourquoi on lui a donné le nom à Abu Huraira. Hum hum. Le papa du chat. Hum hum. Mais il y a aussi des Olamas qui disent qu'un jour, pendant qu'il était assis, Hum hum. Il récitait, on ne sait pas, peut-être qu'il fait face à ses écres. Il y a un chat qui est venu dormir sur son bobo. Hum hum. Et il a fini, le chat continuait toujours de dormir. Hum hum. Hum hum. Mais lui, il se disait que bon, si lui par exemple, Hum hum. Hum. Lui, il fait des Moukmaq, il fait des choses. Hum hum. Hum hum. Le chat va se réveiller. Hum hum. Il a fait quoi ? Hum hum. Il a coupé la partie où le chat était couché sur. Hum hum. Il a coupé cette partie. Hum hum. En laissant le chat, le chat se reposer. Donc bon, en voyant cela. Hum hum. Je peux dire que c'est permis à un Moukmaq d'avoir le chat, être avec le chat et les gens, c'est complètement interdit. On parle même pas de peau. Hum hum. C'est complètement interdit. Hum hum. On parle de peau. Des poils, on n'a pas parlé de poils. Hum hum. Parce que c'est pas bon d'abord. Hum hum. Tu vois l'originalité ici. Hum hum. C'est que c'est pas bon. Hum hum. Si c'était bon, on allait parler, moi c'est des poils. Hum hum. Mais poils, hein. C'est pas bon. Tu vas parler des poils pour quoi ? Tout ce qui vient du chat, ça veut dire que c'est pas bon. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais le chat, le... Non, tout ce qui vient du chien, c'est pas bon. Mais le chat, c'est un autre cas. Hum hum. Parce qu'il y a la permission là-bas un peu. Parce qu'il y a un grand chose, un sahabi de prophète. Hum hum. Un compagnon de prophète. On a surnommé Abu Huraira, le papa du chat. Du chat. Parce qu'il était tout avec le chat. Avec un chat. Si, réellement le chat était haram, le fait que le chat est venu dormir à côté de lui, sur son bobo, hum hum. Que l'a rien de chasser. Hum hum. Il n'a pas fait ça. Mais le chat, la catégorie commence haram. Il est interdit complètement. Hum hum. Hum hum. D'accord. Là, ça se négocie même pas. D'accord. Ok. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. Et on ne va pas abuser de votre temps. Donc, je vais vous dire merci. Et vous souhaitez une bonne journée là-bas. Une bonne rupture pour plus tard. Je vais vous parler de votre temps. J'ai un aide. Si je peux poser des questions, je vais vous contacter. Tu m'envoies la question là. Les deux derniers jours du ramadan là, je n'avais pas le temps de rentrer. d'accord le dernier jour le dernier jour du ramadan parce que le dernier jour du ramadan on est en visite nous sommes très très occupés on fait des écres de récitation de courant des intérêts de l'action voilà voilà donc je serai un peu pris mais on peut te donner des questions et tu vas avoir ça d'accord 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 ok c'est parfait en tout cas je vous dis merci et puis à bientôt et quand vous êtes très occupés bon courage merci 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 au revoir voilà ok ben c'est bon le chat celui qui a écrit et le chat il a déjà vous avez écrit ça avant il a déjà parlé du chat voilà et puis Mohamed Gallo il a parlé du chat à la fin là en fin de quand il a parlé du chat le chat s'est toléré le chat c'est pas interdit il a parlé de ça je sais pas votre question là elle est là depuis longtemps peut-être et il y a quelqu'un qui a écrit là que moi je suis Marie et que je suis musulmane ben la mère de Jésus c'était Marie elle s'appelait Marie ça ne l'a pas empêché de mettre Marie au monde et ça ne l'a pas empêché de mettre Jésus au monde et ça ne l'a pas empêché ça n'a pas empêché qu'elle ait une sourate qui porte son nom donc je pense qu'il faut pousser les recherches un peu plus loin et l'islam je pense que c'est juste une logique et une cohérence à part cela moi mes deux parents sont de deux religions différentes mes arrière-grands-parents pareil donc je viens d'une famille sous trois, quatre générations je crois là où le mari et la femme sont de deux religions des deux religions différentes c'est ce qui fait que je suis comme ça et c'est ce qui fait ma richesse aussi et la richesse du monde je leur dis merci à part ça moi j'ai deux prénoms j'ai un prénom musulman et un prénom catholique ça s'appelle prénom composé voilà je vous dis à bientôt Inch'Allah merci beaucoup j'ai un prénom